On se retrouve maintenant sur la page de l'optimiseur que je propose d'utiliser pour nous aider à faire un arbre qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. J'étais parti sur le cas de quelqu'un qui a 400 points de compétences. Dans un premier temps, il y a quelques zones à renseigner, quels skills sont disponibles que l'on souhaite utiliser. Là, vous pouvez tout cocher. Gold Tips est votre source de pognon. Est-ce que c'est Pet Hand of Midas ? Est-ce que c'est Monsieur Coffre ? Est-ce que c'est l'effet ? Est-ce que c'est tout l'or ? Par exemple, on va mettre tout l'or. On choisit ensuite notre source de dommages. C'est par rapport au build qu'on a choisi sur Wicket à Titan. Est-ce que c'est bateau de clan, les héros, les tapes, les familiers, Shadow Clone ou frappe céleste ? Pour ce cas-là, on va dire que c'est bateau de clan. Ensuite, on va renseigner quelques stats. Ça, c'est disponible dans l'onglet Statistique de Tap Titan. On va pouvoir avoir le chance de co-critique, le chance de Monsieur Coffre, le chance d'apparition multiple et le reste, globalement, on s'en fiche. Et ensuite, on va indiquer ici combien de points de compétences on a de disponibles. Donc là, j'ai mis 400. Et ensuite, on va commencer à remplir l'arbre selon ce qui était proposé dans la base de Wikia. Donc là, j'ai mis Master, Commander 6, Poil of War 10, Erick Mike 10, Erick Mike 3. Donc, c'est vraiment exactement ce qui était mis sur Wikia. Les compétences dont je n'ai pas besoin, je les mets en rouge et le niveau, je les mets à 0. Sinon, ça fausse les calculs. Et sur la gauche, en fait, on a les propositions de l'optimiseur pour améliorer justement cette base-là. Donc là, par exemple, il me dit, il faut, alors là, c'est le nombre de points de compétences que ça va me coûter pour augmenter Midas Ultime. Donc, il me dit, voilà, Midas Ultime serait bien de mettre 3 points de compétences dedans, donc de l'augmenter d'un niveau. Donc là, hop là, je me rate. Donc là, je l'augmente d'un niveau, je le passe au niveau 4. Du coup, ça le prend en compte. Il faut peut-être encore augmenter d'un niveau du coup. Si je le mets au niveau 5. Ça l'a bien pris. Bon, on va le mettre parce que ça diminue. Oui, ça diminue le nombre de points restants. Donc voilà. Donc là, ça prend en compte. OK. Donc, il me conseille de le monter un peu plus. Donc, je le passe au niveau 6. Et voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Il est content. Midas Ultime est parti, je ne sais pas où. Donc maintenant, il me dit, bon ben voilà, il faut mettre 3 points dans AERI à l'assaut. Donc, j'augmente AERI à l'assaut d'un niveau. OK. Il faut encore mettre 3 points. Donc, je l'augmente d'un niveau. Je le passe au niveau 5. Parce qu'il est là. Il me reste 58 points. Donc là, maintenant, je le met au niveau 6. Voilà. Donc ensuite, il faut mettre 27 points dans Ancoring Shot. J'en ai 55. Donc, ça me fait dire que là, je le passe au niveau 9. OK. Et là, maintenant, non, là, je suis bon. Là, je suis bon. Alors, on va faire autre chose. On va dire que j'avais, par exemple, 380 points. J'avais 380 points. Et donc là, il me reste 8 points. Et du coup, il me dit, voilà, il faudrait mettre 21 points dans Éveil Astral. 21 points, donc c'est quelque chose de relativement conséquent. Donc, on va jouer un petit peu avec les différentes stats pour essayer de pouvoir augmenter Astral Awakening. Parce que c'est vraiment intéressant de le monter. C'est un peu la source de dégâts dans ce build-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut baisser ? Ariel Asso, par exemple, ça permet principalement d'aller plus vite. Donc, je vais le mettre au niveau... Finalement, je vais le remettre au niveau 5. Je vais me dire, hé, il n'oublie pas de le monter. Ah ouais, mais bon, ça ne m'arrange pas parce que je voudrais mettre des points dans Astral Awakening. Donc, du coup, je vais le descendre un peu. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, je vais le mettre au niveau 4. Bon, j'ai 14 points. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais... Tactical Insight, ce n'est pas grave si ce n'est pas monté non plus. Donc là, par exemple, Tactical Insight, si je le descends, on constate ici que ça ne gêne pas, en fait, sur la gauche. Donc, je vais le descendre tranquillement de quelques niveaux. Même si c'était proposé dans Wikia, parce que Wikia n'est pas forcément un jour. Du coup, je vais peut-être même pouvoir en mettre Ariel Asso niveau 5. Donc, je vais le remettre au niveau 6. Mais par contre, voilà, je vais baisser Tactical Insight, parce que je constate que ça n'a pas d'influence sur mon arbre à gauche. Et donc là, maintenant, il me fallait 21 points pour Astral Awakening. J'en ai 26. Je peux donc le passer au niveau 8. Voilà. Donc là, maintenant, ensuite, il me dit qu'il faut mettre 4 points dans Master Commander. Très bien, j'en ai 5. Donc, ça, c'est parfait. Je peux le mettre au niveau 7. Voilà. Il me reste un point. Sauf qu'on a vu que Tactical Insight, ça ne servait pas trop. Pour lui, ce n'est pas très important. Donc là, si je le mets au niveau 6, ça ne gêne pas. Si je le mets au niveau 5, ça ne gêne pas non plus. Si je le mets au niveau 4, ça ne gêne toujours pas. Si je le mets au niveau 1, voilà. Quand je le mets au niveau 1, il me demande de le mettre. Donc là, maintenant, je vais passer au niveau 2. Hop. Voilà. Donc là, il me reste 19 points. Donc du coup, je vais pouvoir mettre 4 dans Midas Ultime. Je passe au niveau 7. Voilà. Maintenant, 5 points dans Cordillette Offensive. Voilà. Il me reste 10 points. Je peux encore monter Offensive Coordonnée. 8. Voilà. Et 4 points. Du coup, je peux remettre des points dans ARSO. C'est parfait. 106, 7. Voilà. Et normalement, voilà. Donc là, j'ai mon build, du coup, qui est construit. Touk, 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 touk. Je pense qu'on peut le virer. Parce que Gauchet, ça améliore les dégâts en inactif. Les dégâts de frappe mortelle. Mais on n'a pas mis de points trop dans frappe mortelle. Donc, je pense qu'on peut essayer de le mettre au niveau 6 pour voir si ça ne le gêne pas. Et voilà. On voit que ça ne le gêne pas. Après, il faut 35 points pour encore une choc. Là, ça va peut-être être dur à choper. Mais bon. On va descendre un peu quand même. Gauchet cible, je vais le mettre au niveau 4. Ça ne le gêne toujours pas. 3. Toujours pas. On va le mettre au niveau 1. Là, il va bientôt proposer en fait. Il est mis en 4ème position. Mais voilà, ce n'est pas prioritaire. Vraiment top priorité. Donc, du coup là, il faudra 35 points pour encore une choc. Bon, du coup, il n'en manquera que 14. Ou alors, on peut essayer de viser Astral Weekning ensuite. Du coup, il n'en manquera que 6. Mais déjà, là, en faisant, en jouant comme ça un petit peu avec les différentes stats, on devrait pouvoir faire mieux que ce qu'on avait. Et puis voilà. Et au pire, si ça ne marche pas, pour la modique somme de quelques diamants, on reset son arbre. Mais, et puis on recommence. Mais normalement, pour chaque personne avec qui j'ai conseillé d'utiliser l'optimiseur, à chaque fois, les personnes ont été satisfaites. Donc, il n'y a pas de raison que pour vous, ça ne marche pas non plus. Et n'hésitez pas à me dire, si vous avez besoin d'aide ou n'importe quoi, je pourrais regarder de plus près, voir si tout est bien, géré ou pas, dans votre build. Parallèlement à ça, sur cette page-là de gestion de l'arbre, on peut utiliser aussi un optimiseur d'artefact. Et donc là, il va t'indiquer l'optimiseur, quel est l'artefact, le prochain à monter. Et du coup, en joignant l'optimiseur d'artefact et l'optimiseur d'arbre, normalement, ça garantit de très bonnes places en tournoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. 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 Merci.